Yo les gars, c'est Jeffreys. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build. Et aujourd'hui, un MC Box to Box. Donc voilà, on l'avait demandé sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à me suivre. Et pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous également à ma chaîne. Ça ferait super plaisir. Donc ça va être un MC inspiré de quelqu'un qui fait de la compète. Vous voyez qu'il n'y a que 86 de général. C'est parce que comme je dis à chaque vidéo, ils mettent ce qu'il faut là où il faut. Vraiment là où il y en a besoin. Pas juste pour avoir un gros général. Ça, on s'en fiche un petit peu. Surtout en club pro. L'important, c'est d'être performant sur le terrain. Donc testez-le. Et ensuite, vous pouvez dire vos avis, même s'ils sont négatifs. Mais d'abord, il faut tester les gars. C'est comme un plat. Il faut le goûter avant de savoir si on aime ou pas. Donc j'arrête de vous faire attendre. On est parti directement. Pour la taille, 1m82, 54 kg. Donc voilà, c'est moyen en taille. C'est assez léger en poids pour gagner un maximum d'agilité. Tout en gagnant des duels aériens. Vous allez voir par la suite. Et au niveau du poste, CMC bien sûr. Pour les styles de jeu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre en plus, passe non plus. Lui, c'est vraiment la base pour faire tout ce qui est L1 triangle. De mettre des caviar à vos attaquants. Et interception plus pour garder quand même cet aspect défensif. Et surtout, du coup, intercepter des ballons. pour pouvoir aller plus vite vers l'avant. Vraiment un top style de jeu, celui-ci. On a également passe en profondeur pour les passes, du coup, forcément. Et qu'elles soient appuyées sans impacter la difficulté du contrôle. Passe incisive. Voilà. Après, si vraiment vous tirez beaucoup, vous pouvez mettre tir puissant à la place de passe incisive. Ça n'affectera pas le jeu. Mais j'essaie d'être le plus équilibré possible. On a lutte pour, du coup, disputer le ballon. Anticipation. Niveau défensif, c'est aussi, c'est la base de la vore. Mettez-le absolument. Résiste au pressing. Ça aussi, pareil. Servez-vous de votre gâchette L2 lega. Très important de cette année. Vraiment pour garder le contrôle du ballon. Et enfin, rapide. Pareil, ça, c'est assez libre. Le dernier, vous pouvez mettre peut-être, hop, fouler rapide. Voilà, ça se discute. Ou alors, si vous voyez que vous finissez le match sans avoir énormément d'endurance, mettez infatigable. Testez déjà comme ça. Mais si vraiment, vous pensez qu'il vous le faut, hop, vous faites ça et vous mettez infatigable. Mais voilà. Ça, c'est chacun ses choix. Ensuite, pour ce qui est des attributs, on a 85 en accélération et 89 en vitesse. Donc voilà, on met tout. Et grâce à l'archétype guépard, on en arrive à ça. Ensuite, au niveau des tirs, deux puissances de frappe. Mais c'est surtout pour aller chercher la quatrième étoile de mauvais pied qui est nécessaire. Pas besoin de mettre la cinquième, les gars. Franchement, ça suffit amplement. Au niveau des passes, pas mal de choses sur la gauche. Notamment, trois passes longues, trois passes courtes et deux vistas. Ce qui nous fait un total de 88 en vistas. 82 en sonde, 86 en passes longues, 88 en passes courtes et 77 en effet. Mais voilà ça, pas besoin. Ensuite, au niveau des dribbles, pas mal de choses. Et notamment des dribbles pour améliorer cet aspect de qualité de conduite de balle qui va nous être très important sur le terrain. Et également l'archétype maestro pour renforcer tout ça. Ça nous fait un total du coup de 85 en agilité, 92 en dribble. Et de l'autre côté, de l'équilibre et un petit contrôle du ballon. Ça nous fait du coup 84 en conduite de balle. Et du coup, 75 en équilibre. Voilà. En défense, c'est pas compliqué. Vous mettez tout. Il vous faut tout. Et du coup, ça vous fait 91 en interception, 91 en lucidité défensive, 87 en tacle debout. Et enfin, 88 en tacle glissé. Donc ça, c'est super. On a tout ce qu'il faut. Vraiment très équilibré. Et on finit du coup par le physique. J'en parlais avant de la détente qu'il fallait gagner des duels aériens. Donc on en a deux ici pour avoir un total de 80. Ça suffit. Et du coup, deux endurances. Ce qui nous fait avoir 90 en endurance. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas forcément obligatoire de mettre un fatigable. Parce qu'on en a déjà pas mal. 90, c'est énorme. Mais voilà. Si vous sentez que vous en avez besoin d'un petit peu plus, n'hésitez pas à le mettre. Et je vais vous faire un petit global le fromage. Du coup, ça nous donne. On va commencer de la vitesse 87 en vitesse 75 en tir. 85 en passe. 87 en dribble. 89 en défense. 79 en physique. Mais pareil, les gars, je le répète, on a vraiment ce qu'il faut. Donc vraiment, je pense que ce build, c'est un des meilleurs qu'on puisse se faire au niveau du box to box. N'hésitez pas à le tester, à me dire des nouvelles de ce dernier en commentaire. Une fois que c'est testé, bien sûr. Pas avant. Et voilà. N'hésitez pas à me dire quel build vous voulez également. Et j'essaierai de le faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Jusqu'ici, moi, je vous dis à la prochaine. Jusqu'ici, moi, je vous dis à la prochaine.